Musique Aujourd'hui nous avons fait une présentation de notre offre digitale en matière de prévention du risque. Wafaa Assurance était la première compagnie de la place marocaine qui a développé une solution de prévention. C'était Wafaa Prévention qui a eu plus d'une dizaine d'années. Il y a trois ans, on a lancé les trophées de la prévention pour récompenser les entreprises qui investissent dans la prévention. Et là, on a introduit aussi le digital dans la prévention pour faciliter la vie à nos clients et qu'ils puissent en profiter davantage des conseils de nos experts. Trois solutions ont été introduites. La première, c'est un simulateur d'extincteur. Jusqu'à maintenant, pour utiliser un extincteur, on a besoin d'avoir un extincteur réel, un feu réel. On va faire un exercice réel. Ce qui demande la mobilisation de moyens assez importants d'avoir un espace sécurisé. Maintenant, avec notre extincteur virtuel, on n'a pas besoin du feu. Même dans l'entreprise, on met un casque et on a l'extincteur à la main. Et donc, on fait cette démonstration d'extinction de feu. L'avantage, c'est que toute l'information est captée. Et donc, on peut l'analyser et dire, est-ce que la personne a bien utilisé l'extincteur ? Si elle n'a pas utilisé en don les recommandations, ce qui permet d'améliorer en matière d'efficacité. Et le fait d'utiliser le virtuel, ça permet, on peut former tout le monde. Donc, il n'y a pas de limite en termes de budget ou des choses comme ça au niveau de l'entreprise qui souhaite former ces entreprises. La deuxième innovation, c'est la réalité augmentée. Donc, c'est quoi la réalité augmentée ? Donc, on va à l'entreprise. Donc, on prend une image 360 degrés à l'intérieur de l'entreprise. Et puis, ça nous permet un peu de mettre à l'intérieur de cette image-là l'ensemble des consignes et des informations nécessaires à la prévention. Les pictogrammes qui sont là, leur utilisation, leur signification. Lorsqu'il y a un incendie, qu'est-ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, c'est des choses assez intéressantes, interactives et ludiques. Donc, ce sont des informations qui sont uniquement disponibles dans des documents manuels écrits. Donc, c'est beaucoup plus difficile. C'est accès beaucoup plus à des gens connaisseurs. Alors qu'une interaction comme ça, digitale, c'est une interaction qui permet d'avoir une accessibilité beaucoup plus large. La dernière, c'est la réalité virtuelle. Donc, la réalité virtuelle, c'est quoi ? Donc, on a conçu une usine, une unité industrielle complètement virtuelle. Et à l'intérieur, il y a un certain nombre de risques que nous trouvons dans l'entreprise. Donc, l'objectif, c'est quoi ? C'est de voir quelle est la réaction par rapport à ces éléments de risque. Et aussi, on conseille l'entreprise sur la réaction de ses employés. Est-ce qu'ils ont eu le bon réflexe et n'ont pas eu le bon réflexe ? Et lorsqu'ils ont eu le bon réflexe, est-ce qu'il a été exécuté correctement ? Donc, ces trois innovations qui sont terminées, on a d'autres qui sont en cours. Comme vous le voyez, nous avons essayé d'utiliser le digital pour donner un service de qualité à nos clients et à nos prospects. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501